Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment customiser votre classeur en le brodant avec du fil. C'est parti ! Au niveau du matériel, vous avez besoin de votre classeur, bien entendu de préférence de couleur unie, une règle et un crayon, une punaise et une aiguille, ainsi que du fil couleur au choix, une ou plusieurs couleurs, c'est comme vous le souhaitez. On commence par prendre le classeur et la règle et on va venir faire deux petits points à un centimètre et demi, donc un ici et un là, et ces deux petits points on va les relier l'un à l'autre en traçant un trait. Sur ce trait, on va venir faire des petits points tous les 1 centimètre et demi. Afin d'obtenir ceci, on va réaliser un second trait en dessous, donc en espaçant les deux traits d'un centimètre et demi encore une fois, comme ceci. Et sur cette deuxième ligne, on va également faire des petits points tous les centimètres et demi, mais cette fois-ci en décalé, comme ceci. On va maintenant faire une troisième ligne, également à un centimètre et demi en dessous, comme ceci. Et sur cette bande, on va encore faire des petits points tous les centimètres et demi, mais en décalé, exactement comme la première bande, comme ceci. On va en faire un quatrième, donc l'appareil en décalant les petits points d'un centimètre et demi par rapport à la bande du dessus. Et on va faire comme ceci jusqu'à ce que l'on arrive à la fin du classeur en alternant les bandes une sur deux. Voilà ce que l'on obtient. Donc c'est pas mal de boulot. Une fois que l'on a terminé, on va venir avec notre punaise percer tous les petits points que l'on a réalisés sur le classeur. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc s'il y a des traces de crayons, n'hésitez pas à aller gommer. Ensuite, on va passer le fil dans l'aiguille, faire un nœud au bout du fil et on va pouvoir commencer à le passer dans tous les trous de façon à réaliser des petites zigzags. Et on va passer le fil dans l'aiguille. Une fois que l'on a terminé la première bande, donc on prend le classeur au niveau de l'intérieur. On passe le fil dans un autre fil, peu importe lequel. On réalise une petite boucle, on repasse dedans avec le fil et on serre pour sceller le tout afin que ça ne bouge plus. On coupe l'excédent de fil. Voici ce que ça nous donne une fois la bande complètement terminée. On répète l'opération avec les couleurs suivantes pour réaliser d'autres bandes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne pendant la réalisation. Et voici le résultat final. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je trouve ça plutôt pas mal et assez original. J'espère en tout cas qu'à vous, ça vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501